Il était une fois, il était deux fois, ça commence par là, ça commence comme ça. Bonjour, à Coem, l'association Les Autochtones qui organise le festival du même nom, proposait le 11 octobre dernier une soirée à la fois festive et caritative, cabaret d'automne, soirée pour le Noël d'enfants défavorisés, au programme Magie, Contes Musicales, Folk Blues et hommage à Georges Brassens. Sur le principe des rockeurs en du cœur, puisque je suis aussi dans le spectacle et j'ai eu l'occasion de travailler sur des manifestations des rockeurs en du cœur, j'ai souhaité proposer aux membres de l'association et à la commune de Coem de pouvoir accueillir un cabaret d'automne qui est basé sur la solidarité, puisque chaque entrée est proposée pour le public en amenant un jouet neuf qui sera distribué au profit d'enfants au Noël défavorisés, à travers les restos du cœur notamment. Le principe c'est ça, c'est d'offrir vraiment un jouet, de choisir son jouet, d'avoir envie de l'offrir et puis donc de le partager lors d'une soirée en étant entouré de personnes qui ont cette même envie d'offrir un jouet neuf à travers des spectacles, puisque aussi les artistes viennent gratuitement avec cette volonté aussi d'apporter leur spectacle comme un cadeau pour ce Noël aux enfants défavorisés. En fait le mentalisme ça veut dire que je suis capable de lire dans votre esprit. Donc si vous pensez, si tu penses à un truc, moi je saurais à quoi tu penses. Je ne vais pas le dire aujourd'hui parce que c'est trop facile, mais je serai capable, je suis capable. La promotion, mettre en avant des artistes locaux, puisqu'effectivement nous avons un vivier sur le secteur assez considérable, parfois donc méconnu. Donc c'est l'occasion aussi de pouvoir montrer des artistes qui proposent des spectacles professionnels et de très grande qualité au public de la région. Et puis donc concernant l'association Les Autotones, il y a cette envie de favoriser l'éveil de la créativité chez chacun, donc à travers les ateliers, comme tu l'as dit tout à l'heure, les ateliers adressés aux jeunes publics, mais aussi des ateliers d'art-thérapie. Et donc à travers cette volonté de susciter chez l'individu cette créativité, il y a aussi le fait de découvrir des spectacles, et de donner envie d'aller vers la créativité. Et moi je vais demander, je vais prendre le crayon, je vais demander à Gildas, non, deux petites secondes, de mettre une musique qui pour moi est très importante pour la concentration, sans cette musique je ne peux rien faire. Allons-y. Très important. L'association Les Autotones propose également des ateliers d'éveil musical, de l'initiation aux arts plastiques, renseignements sur le site internet www.lesautochtones.asso35.fr